Générique ... Entamés depuis le mois de janvier, les travaux d'aménagement de l'avenue de Gaulle sont désormais terminés. En début de semaine, les élus ont procédé à une visite du chantier afin de faire le point sur ces nouveaux aménagements. Sur un axe particulièrement fréquenté, ces travaux viennent satisfaire une demande de la population et des commerçants. Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la ville de Digouin depuis plusieurs années, comme par exemple la place Maréchal Leclerc à la Briérette, les abords du doc 713, la réfection du pont des Pérus. Nous avons fait en sorte, pour que ce site soit plus agréable, plus accessible, d'y ajouter des plantations et des massifs tout le long de cette avenue. Nous sommes également conscients que des travaux de cette envergure engendrent forcément des désagréments et nous remercions les commerçants et les riverains pour leur patience. Les travaux arrivant à leur fin, nous espérons que le rendu les satisferant. Réseau aérien enfoui, espace piéton élargi, création d'un plateau ralentisseur pour freiner la vitesse, travaux sur les canalisations d'eau et d'assainissement, 4000 m² de surface ont totalement été rénovés pour 320 000 euros d'investissement, subventionnés à hauteur de 30%. Plus largement, ce chantier important s'insère dans la volonté d'aménager la totalité du centre-ville. Dans cette dynamique, nous allons poursuivre les travaux de réaménagement, commençant par le parking d'Yves-Vincent, puis le boulevard des Platanes. Notre commission travaux travaille sans compter depuis plusieurs mois sur ces différents projets, avec le soutien des services de la commune, en concertation avec les élus, maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux. Je les remercie pour cet investissement important pour que notre ville soit de plus en plus attractive, pour qu'il fasse bon vivre à Dicoyen. C'est un défi que nous nous sommes lancés. Initialement prévu plus tôt, la réception des travaux a été décalée de quelques semaines, en raison des difficultés d'approvisionnement des matériaux liés au contexte international. Si aucun calendrier n'est encore fixé, la municipalité souhaite pouvoir commencer ses nouveaux chantiers de réaménagement dans les tout prochains mois. Votre facture d'ordures ménagères vous interroge ? La communauté de communes Le Grand Charolais organise mercredi 8 juin une réunion d'information à Digouin. Chargés de la gestion des ordures ménagères, élus et agents de l'intercommunalité répondront à toutes vos questions. L'occasion de comprendre le fonctionnement de la facturation, l'importance du tri sélectif et le déploiement des kits compost. Rendez-vous salle des Capucines, mercredi 8 juin à 19h. Les dimanches 12 et 19 juin prochains, les Digouinets sont appelés à voter pour les élections législatives. Huit candidats sont en liste dans notre deuxième circonscription de Saône-et-Loire. Défendre son territoire, participer au travail législatif et contrôler l'action du gouvernement, les missions des députés sont larges et essentielles à la bonne tenue de la démocratie. A Digouin, le scrutin se déroulera à la salle des fêtes et le huitième bureau sera installé à la salle de Vigny pour ses habitants. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8h et fermeront à 18h. Une pièce d'identité devra être obligatoirement présentée pour pouvoir voter. Alors dimanche prochain, ne laissez pas les autres décider à votre place. Et pour terminer ce flash, quelques images de la balade chantée réalisée par les élèves de CP-CE1 de l'école Pierre et Marie Curie. Ce projet est le résultat de la rencontre entre les enfants et Émilie Serra-Servera, intervenante musicale au sein du pôle culturel de la ville de Digouin. Fruit d'un travail en partenariat avec les professeurs des écoles de la commune, cette démarche a été réalisée dans l'ensemble des écoles primaires tout au long de cette année. Pour permettre l'accès à la culture pour tous, l'enseignement musical dans les écoles de Digouin sera renouvelé l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501